... Voilà la grande question que nous allons nous poser. Si la plus belle conquête de l'homme, c'était l'humain ? Effectivement, grande et vaste question. Nous allons nous poser dans cette nouvelle émission de Rendez-vous des futurs, une émission très spéciale, parce qu'elle est sur la scène, comme vous le voyez, ou pas, sur la scène de la Cité des sciences et de l'industrie, dans le cadre du 7e Forum Changer d'air. Je suis bien entouré, puisque je suis entouré des oeuvres de Jeanne Bordeaux, des oeuvres, des tableaux sémantiques. C'est une forme d'art où je vous encourage vivement à aller chercher sur les moteurs de recherche Jeanne Bordeaux et vous plonger dans cet univers. Là, nous voyons sur cette scène des tableaux liés au sujet communication. C'est assez fascinant. Un nouveau plateau, donc, avec Cyril Delattre. Bonjour, Cyril. Bonjour, Éloi. Cyril, vous êtes écosystémie et on dit quoi ? Écosystémicien. Et c'est quoi ? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les écosystèmes pour les organisations, donc à la fois les publics, les enjeux et les flux, les relations. Parfait. Vous êtes fondateur du projet L'école Inspire à Marseille. On va évidemment en parler. Vous êtes co-créateur de Massilia Lab, diversité, égalité, esprit rebelle, ce qui est un mouvement mettant en lumière les initiatives innovantes sur la métropole d'Aix-Marseille. C'est ça ? Une ville du futur, d'actuel et du futur et du passé aussi. Éco-créateur de Massilia Powo. C'est bien ça ? C'est quoi, Massilia Powo ? Ce sont des rencontres entre porteurs de projets avec un seul objectif, c'est de se filer des coups de main, des coups de pouce gracieusement. Et ça fonctionne bien, parce que quand je parlerai de Marseille, il y a beaucoup de diversité à Marseille, mais pas assez de croisements souvent. Il suffit de petits coups de pouce comme ça qu'on se donne entre nous pour que la vie change. Et vous êtes avec Arnaud Poissonnier. Arnaud, bonjour. Bonjour, Aloua. Arnaud, pour vous décrire, c'est jamais simple. Non, parce qu'il y a quelques années, on disait ancien banquier, mais alors maintenant, on dit financier solidaire, ce qui est vrai. Financier solidaire, fondateur et président de Babylone. Babylone, je vais vous laisser en quelques mots-clés. Je les ai, je pourrais, mais je vous laisse vous décrire Babylone en quelques mots-clés. Babylone, en fait, était l'un des premiers sites de crowdfunding en France, puisqu'on s'est lancé quelques mois après My Major Company, donc ça date, et qui est aujourd'hui le leader européen du crowdfunding de microcrédits, puisqu'on permet aux gens de rentrer en empathie, en interaction avec des gens dans les binomiles à l'autre bout du monde pour leur prêter de l'argent et leur permettre de financer leur microcrédit. Merci, Arnaud. Arnaud, Cyril, Véronique Angéle-Fribert, qui nous reçoit ici à la Cité des Sciences, dans son forum Changez d'air, elle nous a posé une question, donc mon rôle est super simple, je vais vous la poser, cette question, puis vous allez y répondre maintenant. Et si la plus belle conquête de l'homme, c'était l'humain ? On commence à répondre comment à cette question ? On commence en travaillant avec les enfants, en tout cas en pensant aux enfants, c'est pour ça que j'ai conçu et que je porte ce projet L'École Inspire, parce que tout commence là, et j'avoue que quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui en termes d'éducation, on en a pas mal évoqué depuis ce matin, parfois je parle de massacre, je vais sans doute un peu vite et un peu fort, mais pas tant que ça, je trouve qu'on ne prépare pas du tout nos enfants au monde qui est là, ce n'est pas au monde qui est demain, parce que nos enfants vont le créer, et c'est au monde de demain. Mais quand je regarde l'école, effectivement, et quand je regarde mes enfants, ou d'autres enfants, je trouve qu'on est complètement inadapté, qu'on est très loin des trois grands enjeux majeurs dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des enfants qui ont une connaissance d'eux-mêmes forte, qu'ils soient à la fois connaissance de son corps, de la façon dont on fonctionne, mais aussi d'être à sa place, d'être là où on est le mieux, etc. Le deuxième point, c'est d'avoir des enfants qui soient créatifs, qui soient entrepreneurs, dans le plus beau sens du terme. Et le troisième, c'est de travailler sur l'équipe, sur la co-évolution. Pascal Pic, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un grand sujet, comment est-ce qu'on travaille ensemble ? Et ces trois atouts-là, moi, quand je regarde l'école de Jru, je ne les vois pas les préparer à ça, on n'est pas du tout dans ces éléments-là. D'où ce projet de l'école Inspire, qui va être un espace en lui-même, un bâtiment, qui fera entre 2500 et 3500 m2 à Marseille, je dirai peut-être après pourquoi Marseille, et qui va à la fois être un espace d'exploration et de recherche, c'est-à-dire qu'on va aller voir dans le monde entier tout ce qui se passe, et en gros, 90% des grandes innovations dont on a besoin en termes d'éducation existent. On n'est pas à réinventer des choses, elles existent partout dans le monde. C'est incroyable, cette matière qu'il y a aujourd'hui et qu'on ne regarde pas. Vous allez piocher, vous faites un grand benchmark pour reprendre un mot à la mode. Ça va être une énorme database, en fait, sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans l'histoire aussi. C'est-à-dire qu'on va regarder depuis les penseurs grecs jusqu'à des périodes plus récentes, tout ce qui s'est passé en termes d'éducation. Parce que souvent, quand on parle d'innovation en éducation, aujourd'hui, on parle comme ce matin de Montessori ou de Freinet ou de Steiner. C'est très bien, mais tout ça, c'est le début du 20e. On est juste au 21e siècle. On parle des intelligences artificielles, on parle des neurosciences. Tout à l'heure, il y a Olivier Houillet qui va venir et qui va nous en parler. C'est considérable comme évolution. On fait quoi avec les enfants à ce niveau-là ? Regardez un film comme Le cerveau des enfants, qui est disponible en VOD. Regardez ce qui se passe dans certains pays en termes d'apprentissage, ne serait-ce que ça. C'est considérable ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier pôle qui va être un pôle d'exploration et de recherche pour trouver des idées, mettre des gens ensemble en transdisciplinarité pour élaborer des nouvelles approches. Ensuite, notre deuxième pôle, ça va être une école d'application. C'est-à-dire qu'entre 6 mois et 18 ans, il y a des choses à faire qui sont extraordinaires. Dans l'inclusion aussi, c'est d'être capable d'inclure des enfants qui sont de profils différents, qu'ils soient dys, qu'ils soient HP, qu'ils soient autistes jusqu'à Asperguay et d'autres autistes moyens. Mais on n'a pas une école inclusive aujourd'hui. Pas du tout. Donc il faut aller très loin là-dedans. Ça serait trop long de développer l'école telle qu'on va la faire, mais il n'y a plus de niveau, il y a des tas de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis un troisième pôle, qui est un pôle de transmission, on s'appelle l'école Inspire parce qu'on va inspirer aussi beaucoup d'autres écoles. Et ce n'est pas le fait de faire une école qui est importante. L'important, c'est d'être dans l'impact. Je trouve très important que toutes les belles initiatives que l'on voit aujourd'hui, il faut qu'elles soient beaucoup plus puissantes. Ce ne sont pas quelques enfants qu'il faut aider, ce sont des millions d'enfants partout. Et ça, il faut de la puissance. Et l'école Inspire va être là pour ça, c'est d'apporter de la puissance, de la rapidité, de l'urgence dans ce domaine-là. Donc, on va avoir une agence de presse qui va raconter tout ce que l'on voit. Et puis, on va surtout avoir un institut de formation pour les jeunes qui ont envie de devenir professeurs ou instituteurs dans une approche différente. Pour les profs actuels, on a évoqué ce matin le mal-être des enseignants, qui est une réalité. Il y en a pas mal aussi qui ont envie d'évoluer et d'aller vers autre chose. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace pour eux aujourd'hui. Et puis, pour les parents, parce que les parents ont un rôle considérable à jouer dans l'éducation. C'est le trinôme. Enfant, instituteurs et parents. Et puis, il faudra ajouter d'ailleurs la société civile. Parce que l'école qu'on veut faire, c'est une école ouverte. C'est une école où il va y avoir des animaux, il va y avoir des plantations, il va y avoir des tas de choses comme ça. Donc, ça, c'est le projet de l'école Inspire, avec cette vision systémique. Et encore une fois, le fait de donner de la puissance et de l'ampleur à ce que l'on veut faire. On n'a pas 10 ans, 15 ans devant nous. On n'a pas ça. Donc, il faut arrêter maintenant. Il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Maintenant, il faut construire. Arnaud, l'humain, ça paraît être une évidence, mais pas tant, finalement. Est-ce qu'on s'est perdu un petit peu dans ces dernières années dans le tout techno ? On s'est retranché derrière nos petites machines de météorards, mais finalement, la vraie conquête, ça reste l'humain, le lien ? Oui et non. Parce qu'effectivement, quand la technologie a monté en puissance, on s'est tous dit, waouh, la technologie numérique va tuer l'humain. Donc, on va créer une société de gens centrés sur eux-mêmes, concentrés sur leur smartphone, etc. Et en fait, à l'usage, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le numérique, je constate le contraire. Et en fait, je constate que le numérique se met progressivement au service de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait fondamentalement qu'on n'avait pas imaginé au début. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au numérique, quand j'étais chez Merrill Lynch à l'époque, on était dans la première vague du numérique. La première vague du numérique, c'était le numérique de transaction. C'était le premier site de e-commerce, génial, on va pouvoir acheter des choses en ligne, formidable. Après, on est passé sur une deuxième vague qui a été la vague du contenu. Il a fallu créer du contenu, monétiser du contenu, faire circuler de l'information, etc. Et on est entré depuis quelques années dans une vague que j'appelle l'empowerment numérique, qui est cette vague par laquelle le numérique, aujourd'hui, permet aux gens, à l'économie de se désintermédier, on enlève les intermédiaires, on recrée du contact direct entre les gens. Et surtout, on met les gens, l'empowerment, comme nos amis québécois disent, la capacitation, le numérique, met les gens en capacité d'interagir entre eux, de retrouver de la liberté, de créer leur propre emploi. En fait, on remet grâce au numérique, en fait, l'humain au centre de l'histoire. D'ailleurs, le sujet de notre échange est intéressant, puisqu'y compris notre président hier, qui après être parti à la conquête du pouvoir, a annoncé hier officiellement qu'il allait mettre l'humain dans sa politique, puisqu'il a dit qu'il s'était planté, qu'il n'avait pas mis assez d'humains. Mais au-delà du clin d'œil, je crois qu'on est vraiment dans cette génération de l'empowerment numérique qui est passionnante. On parlait, dans une émission précédente, du rapport au travail des jeunes. Aujourd'hui, quand on voit l'explosion des freelances, la façon dont se renverse le rapport des jeunes à l'entreprise, parce que maintenant, ce n'est plus l'entreprise qui choisit ses salariés ou ses cadres. C'est le cadre qui se permet maintenant de choisir l'entreprise parce qu'il a accès à toutes les offres d'emploi d'une part. Et en plus, s'il veut, il peut créer son auto-emploi en toute liberté, juste grâce aux outils numériques. Ça, c'est un paradoxe terrible. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est comme dans les années 60, dans cette représentation de plein emploi, où c'était l'employé qui choisissait vraiment son entreprise. Là, c'est à nouveau ça, mais pas pour tout le monde non plus. Non, mais on a une bascule du rapport au travail qui est tout à fait étonnante. Et on est bien dans ce sujet de remettre l'homme au centre du système, à la conquête de l'homme. Les entreprises aujourd'hui sont progressivement en train de prendre conscience qu'elles ne sont plus maîtres dans l'histoire et qu'elles doivent s'adapter à l'humain parce que c'est l'humain maintenant qui décide de venir travailler chez elles ou pas. Et là encore, ce qui progresse, les profondes aspirations de l'homme, c'est la bouffe, le sexe et la liberté. C'est une pyramide de Maslow un peu revisité, j'en conviens, mais... Il n'y a pas d'hierarchie, forcément. Oui, en plus, on va dire qu'il n'y a pas d'hierarchie, mais quelque part, c'est ça. Et dès que vous... Or, le rapport de l'homme au travail à l'entreprise, ce n'est pas la liberté. C'est le fameux lien de subordination. Dans les modèles classiques de l'entreprise, c'est le lien de subordination. Or, le jour où vous offrez aux hommes la capacité de prendre leur liberté pour travailler eux-mêmes, pour créer leur propre emploi, mais ils trouvent la liberté et ils se barrent des entreprises pour aller créer leur job. Donc, ça renverse complètement le rapport au travail. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce que là encore, c'est une façon, grâce au numérique, de remettre la liberté, le libre arbitre, la volonté forte de l'individu dans son rapport au travail. Juste un mot, pratiquement, pour finir. Le tech for good, le tech for good, est-ce qu'on... Donc, le social good, avec le numérique, en gros, est-ce qu'on doit craindre une sorte de récupération par le politique, par le mauvais sens du politique, ou pas, vous pensez ? Est-ce que ça peut rester libre, j'allais dire ? Il l'a déjà fait. Il suffit de voir les sommets, les deux sommets, sur deux années de suite, tech for good à Paris, organisés par le gouvernement, où il y avait toutes les grandes stars du web et du numérique, il n'y avait zéro boîte de tech for good. Vive la tech du social. Oui, c'était assez consternant. Donc, oui, la tech for good est quelque chose qui monte en puissance. Ce qui est très intéressant, aussi grâce au numérique, c'est que quand l'homme est confronté à la rudesse du monde, il a des réflexes de bienveillance et d'empathie. C'est ce qui me donne toujours beaucoup d'espoir pour l'avenir du monde. Et on le voit aussi dans le numérique. Tous les outils numériques, aujourd'hui, qui se construisent autour du sujet de la solidarité, la tech for good, ou de la bienveillance, etc., c'est grâce au numérique. C'est dans cet espèce de réflexe de bienveillance de l'homme quand il est confronté à des choses un peu compliquées. Donc, la tech for good, c'est quelque chose qui démarre. Quand on voit toutes les technologies dans les pays anglo-saxons, en Europe, qui s'emparent des sujets de la solidarité, du social business, avec toutes ces innovations derrière, etc., c'est passionnant. Et là, on a des champs de développement qui sont... On n'est qu'au début de champs de développement qui sont pour moi colossaux. Merci, Arnaud. Juste un dernier mot, Cyril. Pourquoi Marseille, du coup ? Pourquoi Marseille ? Je suis arrivé à Marseille il y a 10 ans. Parce que vous n'êtes pas Marseille. Non, je ne sais pas. Maintenant, peut-être, mais les Marseillais diront que non. Je suis un néo-Marseillais et c'est ce qui fait la très grande richesse de cette ville, d'ailleurs, c'est cette diversité. Pourquoi on a créé, d'ailleurs, Marseille Alabe avec Paul Molga des Echos, c'est qu'on pense que Marseille a une chance historique, c'est que cette ville est en train de rencontrer et en parfaite alignement avec les grands changements du monde actuellement. Quand on regarde ces grands changements, il y a trois éléments qui me paraissent essentiels. C'est la diversité. On travaille avec plein de monde dans tout le monde, hybridation, cross-fertilisation, tout ce qu'on a vu. C'est la réréfaction et l'optimisation des ressources, qu'elles soient naturelles, énergétiques, voire en termes de compétences. Il y a un sujet énorme là-dessus, voire financière aussi. Et puis, c'est une remise en cause de tous les paradigmes existants. On n'est plus dans « Non, ce n'est pas possible, pourquoi pas ? » C'est ça qui est passionnant dans le monde que l'on vit actuellement. Et Marseille, c'est ça. Marseille, c'est de la diversité. Il y a 80 langues parlées, 120 nationalités. Il y a un historique qui est celui d'un port. Il y a beaucoup d'échanges. Bien sûr, on va me dire et les Marseillais vont me dire qu'il y a surtout des couches et il n'y a pas assez de croisements. D'où les Massilapovos justement pour qu'on arrive à croiser beaucoup plus. Mais c'est vraiment un laboratoire du monde. Mais c'est une diversité absolument incroyable. C'est de la frugalité. C'est-à-dire qu'on a peu de moyens. C'est une ville à la fois pauvre et très riche parfois, mais c'est quand même une ville plutôt pauvre. Donc c'est une ville qui a l'habitude de faire avec ce que l'on a. Et le troisième élément, c'est l'esprit rebelle dont on parle beaucoup. Moi, ça fait 10 ans que je vis là. Comprendre cet esprit rebelle d'une ville comme Marseille, c'est fondamental pour comprendre cette ville. Et quand vous prenez ces trois éléments-là, donc la diversité, la frugalité, l'esprit rebelle, vous avez le terreau pour l'innovation. Et vous avez des groupes qui se sont créées, Jaguar, Digitik, les Amaps, l'école de la deuxième chance qui est née à Marseille. Il y a beaucoup de choses qui sont nées à Marseille. L'enjeu, c'est de les développer, c'est de les faire vivre. Et puis, c'est de rassembler avec d'autres villes dans le monde parce qu'il y a peu de villes finalement qui retrouvent ces trois éléments-là. On pense à Liverpool, on pense à Naples, on pense à une partie de New York, on pense à Medellín en Colombie, on pense au Portugal, à Lisbonne. Il y a quelques villes, donc on a envie de développer ça parce qu'effectivement, beaucoup de choses se passent là-bas et l'école Inspire se fera là-bas. Et puis, en plus, il y a une lumière extraordinaire. On va suivre ça de près. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'images en ligne pour qu'on puisse voir cette lumière. Absolument. Merci Cyril, merci beaucoup Arnaud. Merci, vous êtes prêté à ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada